Musique Bonjour à tous, aujourd'hui un tour hasardeux où tout est calculé. Quoi ça veut rien dire ? Et bien c'est ce qu'on va voir, prenez vos cartes c'est parti. Et aujourd'hui je suis avec Anne, salut Anne. Salut ! Merci d'être venue pour ce tour de magie. Tu fais quoi exactement toi Anne ? Et bien moi je travaille chez une autre famille et je m'occupe du marketing. Du marketing, ça veut dire que c'est grâce à Anne que vous gagnez des cadeaux. C'est cool ça ! Alors j'avais un tour de magie à te présenter, quelque chose d'hasardeux pourtant très calculé. Ça n'a pas trop de sens, c'est ce que je leur ai dit, mais je vais vous faire la démonstration. J'ai un jeu de cartes avec 52 cartes, même 54, il y a les jokers qui sont mélangés. Et je vais poser 5 tas de 5 cartes. Alors tu vois, 1, 2, 3, 4, 5. On va les mettre comme ça gentiment. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et quand je serai retourné tout à l'heure, tu vas choisir une carte. Mais pas n'importe comment, tu vas la choisir dans ta tête la carte. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne triche pas, il n'y a toujours que 5 cartes. Alors tu prendras un des 5 paquets, celui qui te fait le plus envie parmi les 5 paquets de 5 cartes. Tu choisiras une carte dans ta tête. Tu la retiendras, c'est important. Tu mélangeras le petit paquet et tu le reposeras sur la table. Quand ce sera fait, tu me diras et je me retournerai. 5 paquets de 5 cartes, tu en prends un, tu le retournes, tu l'éventailles, tu en choisis un dans ta tête, tu mélanges, tu reposes. Je choisis une carte. Bon, c'est tout, je la retiens dans ma tête. Oui, mélange un peu le paquet et tu le reposes. C'est bon ? Oui. Ok. Je n'ai aucune possibilité de connaître ta carte parmi ses… Je ne sais même pas d'ailleurs quel paquet tu as pris. Tu as peut-être pris lui, 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 je n'en sais rien. Je vais remélanger les cartes comme ça en les récupérant. Oui. On a 5 x 5 cartes, donc ça nous fait combien ? 25. 25 cartes, exactement. Ça, c'est la partie un petit peu longue du tour. Mais c'est bien parce qu'en même temps, on peut discuter quoi, tu vois. Et puis surtout, ça brasse bien les cartes correctement. 3, 4, 5. Encore deux ramassages et on est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est terminé. Je vais reposer maintenant les cartes en paquets de 5, mais ce coup-ci face en l'air et en éventail. Ne me donne pas d'indice pour le moment, Anne. J'ai juste besoin que tu me désignes quel paquet contient ta carte, s'il te plaît. Ok. Tu me fais juste voir quel paquet contient ta carte. Celui-ci. Oui. Ok. Je mélange un petit peu. Est-ce que tu veux que je mélange plus ? Un petit coup, allez. Un petit peu plus. D'accord. Elle ne laisse rien passer, Anne. Ok. Tu tiens les 5 cartes comme ça fermement. Oui. Et je vais taper dessus. Tu ne t'inquiètes pas, il y a des cartes qui vont s'échapper. Tu vois. Comme ça. Est-ce que tu peux me dire à quelle carte tu pensais ? Le 9 de carreau. Le 9 de carreau. Il s'est passé des choses complètement aléatoires, mais retourne ta carte. Waouh. Et on a bien le 9 de carreau de Anne. Merci beaucoup, Anne. Bah, de rien. Bravo à toi. Tu vas nous expliquer ? Tu veux que j'explique ? Bah... Alors, reste ici de l'autre côté de la caméra, parce que maintenant, je vais vous l'apprendre. Vous l'aurez compris, vous pouvez prendre un paquet de cartes n'importe lequel, même un paquet emprunté où il manque des cartes, c'est pas gênant. Il peut être mélangé à fond, c'est pas gênant non plus. Vous allez donc commencer par poser 5 paquets de 5 cartes sur la table face en bas. Evidemment, le jeu peut être mélangé à fond dès le début. Sauf que lorsque vous allez poser un paquet de 5 cartes, et chaque paquet de 5 cartes, vous allez décaler légèrement la carte du dessous, comme ceci, pour créer un marquage naturel. Alors, vous le faites avec chaque paquet, 1, 2, 3, 4, 5, comme ceci. Pareil pour le troisième. Alors, au départ, vous aurez sûrement tendance à faire un gros marquage. C'est pas gênant, c'est pas un problème pour le spectateur. Et au fur et à mesure que vous vous entraînerez, ce sera plus simple. La manière le plus simple de faire le marquage, c'est de bien égaliser le paquet, de laisser tomber la dernière carte dans ses mains, et de poser comme ceci en décalé la carte, puis le paquet par au-dessus. Ensuite, vous vous retournez, vous demandez au spectateur de prendre un paquet, celui qu'il veut, de choisir une carte dans sa tête, de mélanger le paquet, puis de le reposer. En vous retournant, vous connaissez immédiatement le paquet qu'a choisi le spectateur, puisque c'est le seul des 5 paquets qui n'a plus le petit décalage, ce fameux marquage. Vous allez devoir maintenant ramasser toutes les cartes, une par une, et faire en sorte qu'à chaque fois que vous ramassez le paquet du spectateur, sa carte soit placée en 3ème position. Pour que vous compreniez bien, je vais les placer face en l'air. Je vais commencer ici pour faire 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais continuer en boucle sans me soucier du reste. 1, 2, 3, 4, 5. Puisqu'automatiquement, 1, 2, 3, les cartes du spectateur vont forcément se repositionner en 3ème position. Ça, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de parler un petit peu avec le spectateur dans ce passage du tour qui est un petit peu plus long que les autres. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous êtes prêt. Prochaine étape, souvenez-vous du tour. Vous allez placer les cartes en éventail de 5 paquets de 5 cartes sur la table sans changer l'ordre des cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et si vous êtes observateur, vous êtes en train de remarquer que les cartes du spectateur sont à chaque fois situées au milieu des paquets en 3ème position avec une de chaque côté. Pour l'instant, elles sont face en bas pour que vous puissiez bien suivre. Mais lorsque vous ferez le tour, elles seront évidemment face en l'air. Ce qui fait que lorsque le spectateur désigne le paquet où est sa carte, vous savez instantanément quelle est sa carte puisqu'elle est forcément au milieu. Vous récupérez le paquet, vous le mettez face en bas dans votre main et maintenant il y a une petite manipulation à faire très simple. Vous étalez les cartes dans vos mains, vous en prenez 3 à gauche et 2 à droite. Vous parlez au spectateur en lui disant il est impossible que je sache où est votre carte et vous rassemblez les cartes. Mais les 3 qui étaient au dessus, vous allez les placer en dessous. Donc vous étalez les cartes, vous inversez l'essence et vous replacez les 3 en dessous en égalisant. Demandez à votre spectateur ou à votre spectatrice de prendre les 5 cartes comme ceci et de les tenir fermement. Pas non plus en serrant très 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 fort mais de les tenir fermement. La carte qu'il a choisi ou qu'elle a choisi est située sous le paquet. Vous n'aurez plus qu'à taper sur les cartes vous aussi fermement et là il y a un principe physiologique qui fait que les premières cartes vont s'échapper et que la seule qui restera dans ses mains sera la carte du dessous, la carte qu'il ou elle aura choisi. Il y a un moyen très simple pour vous en convaincre, c'est de le faire vous-même. Vous prenez les 5 cartes comme ceci, vous les tenez plus ou moins fermement, vous tapez très fort, il en reste qu'une dans vos mains, celle du dessous. J'espère que ce tour vous a plu, vous pouvez faire plein de variantes avec puisque vous savez qu'à chaque fois la carte est au milieu. N'oubliez pas de nous mettre un commentaire, pensez à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...